De retour du service commercial, nous allons retrouver Armand Chalou-Ogou et Champs-Din Badarou dans le forum de discussion. Le forum de discussion, c'est tout de suite et maintenant, Armand Chalou-Ogou, bonsoir. Bonsoir, Champs-Din Badarou. Armand Chalou-Ogou, Nesifor Soglo et Lionel Zissou au vernissage des trésors royaux. Une surprise pour beaucoup de eux béninois. Armand Chalou-Ogou, qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, merci Champs-Din Badarou. Il faut dire que d'abord, l'arrivée au Bénin de Patrice Talon et de Lionel Zissou, son challenger à l'élection présidentielle de 2016, eh bien, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Les populations en ont tellement parlé. Lionel Zissou, qui entre-temps a été condamné au Bénin pour avoir dépassé le montant qu'il faut pour la campagne électorale, qui est de retour au Bénin pour le vernissage des 26 trésors royaux. Comme vous venez de le dire, beaucoup de Béninois sont effectivement supprimés. Il faut dire que c'est un événement d'envergure nationale, un événement qui fait le pont entre le passé et le présent du Bénin. Des œuvres d'art, des trésors royaux qui avaient quitté le royaume du Dens romain pour la France, qui ont été restitués en novembre dernier et qui aujourd'hui sont exposés en République du Bénin. C'est un événement historique et raison pour lequel Lionel Zissou, étant attaché à sa patrie, a décidé de répondre à l'invitation de la présidence de la République, a décidé donc de venir au vernissage de ce trésor royaux. Et quant à Nicephore Soglo, en tant qu'ancien président de la République du Bénin, et celui-là qui a également instauré, institué la fête de Vaudon, il serait quand même de bon temps qu'à cet événement, il puisse participer pour une fois encore montrer qu'il est attaché à la culture. Donc, il voit un deal politique entre Patrice Tanon et Lionel Zissou. Faites-vous la même observation ? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chuchotements, il y a beaucoup de messes basses, les gens se disent. Qu'est-ce qui se cache derrière ce retour, sinon cette visite de Lionel Zissou, qui a été condamné en temps ? C'est-à-dire que Lionel Zissou, désormais, pourra participer aux prochaines élections au Bénin ? C'est-à-dire que Lionel Zissou pourrait succéder à Patrice Tanon ? Il y a autant de questions d'opinion. Ou bien accepter d'être ministre du gouvernement Talon 2, tout ça ? Beaucoup de questions sur vous. Beaucoup de questions, mais il a dit qu'il ne s'agit pas d'un deal politique entre lui et le président Patrice Talon. Il a dit que c'est une question de maturité. Il s'agit de la patrie béninoise, il s'agit bien sûr de la culture béninoise. Et s'il est venu, ce n'est pas pour des raisons politiques. À votre avis, Amant Shalougou, est-ce que les Hadisoglots et d'autres exilés politiques pourraient revenir au Bekaï dans les tout prochains jours ? Oui, au vu des accolades entre l'ancien président de la République, Nisifor Soglo, et l'actuel président Patrice Talon, au cours de ce vernissage, au vu de l'ambiance Bonenfant entre les deux, beaucoup se sont demandé si ce n'est pas une façon de préparer le terrain pour le retour de Liadisoglots au Bekaï. Mais je crois que le président Patrice Talon l'a dit. Il a dit qu'il n'a rien contre Liadisoglots en réalité et que c'est en matière de sa gestion, lorsqu'il était maire de la ville de Cotonou, qu'il devrait quand même répondre devant la justice qu'en réalité, lui, il n'a pas un différent avec lui et que s'il revenait un jour au Bekaï et que se démêler avec la justice, essaie de trouver une résolution, je crois que tout va se passer comme une lettre à la poste. Amant Shalougou, nous sommes à la fin de cet entretien. Votre conclusion ? Oui, Shamsdine Badarou, merci une fois encore de m'avoir invité. Alors, notre souhait est que cette atmosphère, ce climat qui a régné au cours de l'exposition des 26 trésors royaux puisse s'étendre, pourquoi pas, au terrain politique. Vous savez, beaucoup de... Il y a Djavon, Sébastien, Fiamadou, Joël Aïvo, Nadia, ou comment il s'appelle, la petite qui est administratée. Et Okumansu, tout ça. Donc, Shamsdine Badarou, pour le peuple béninois aujourd'hui, c'est que vraiment, on puisse également résoudre cette question. Amant Shalougou, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cet entretien avec Amant Shalougou dans le forum de discussion. Faouziat Sienfou, à vous l'antenne.